Merci d'être là aujourd'hui avec nous et on va parler aujourd'hui dans cette conférence de progresser en conception avec les design patterns. Avant toute chose j'aimerais raconter une petite anecdote. Du coup avant toute chose je vais raconter une petite anecdote. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien de temps à autre venir sur un projet sur lequel j'ai contribué. Donc là ça tombait bien j'avais un talk à faire sur les design patterns donc je me dis tiens je vais retourner sur un projet et ça faisait sept ans que je n'étais pas allé dessus. Donc je rentre dans le code, j'ouvre IntelliJ, je me balade et là je tombe sur ça. Donc n'essayez pas de chercher des design patterns là dedans, il n'y en a pas du tout. On peut même dire que le code il n'est pas joli joli du tout. Et donc je me dis il faut que je trouve la personne qui a écrit ça. Je ne peux pas laisser le code comme ça même si j'ai quitté le projet il faut que j'aille voir ça. Du coup je me lance et je vais utiliser cet outil, je pense qu'on l'a tous utilisé, cette commande qui incarne la bienveillance absolue. Je parle bien sûr du GitBank. Et donc là je me dis mince que comment c'est possible d'avoir une classe comme ça dans le code ? Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire qui a écrit ça il y a sept ans parce que finalement c'était moi. Donc je vous passe les six mois de thérapie à me remettre en question à me dire mais comment j'ai fait pour écrire du code comme ça. Et au final je me rends compte d'une chose c'est qu'en fait au début de mes années de développeur, je n'avais pas les bons réflexes. Et en accompagnant les gens en formation on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul au monde et que beaucoup de gens n'avaient pas les bons réflexes et qu'en fait le principal axe de progression c'était la conception. Parce qu'autant en algorithmie il y a vachement d'outils sur internet, des coding games, je ne vous l'apprends pas, des outils en ligne hyper intéressants et c'est assez facile de progresser. Autant en conception vous n'avez que deux choix. Choix numéro un, vous n'êtes pas le plus expérimenté de votre équipe. Et ça c'est une vraie chance parce que vous allez pouvoir recevoir des codes review, vous allez pouvoir faire du pair programming, vous allez avoir les bons tips qui vont vous permettre de progresser. Mais ça c'est pas tout le temps le cas parce que le deuxième choix vous vous retrouvez tout seul. Et là c'est pas le même truc. Il n'y a pas trop d'outils sur internet, la seule option qui te reste c'est de te taper les trois livres les plus importants quand tu parles de design pattern et de clean code. Ils font tous plus de 500 pages, ils sont bien écrits mais je sais pas vous mais moi j'avais pas tant envie que ça quand j'ai commencé. Et du coup nous on voulait vous offrir une troisième option, c'est de démystifier ces principes pour vous, ces principes de conception et ces design pattern. Bienvenue dans notre talk, je m'appelle Mathilde Loin, ça fait trois ans que je travaille chez Takima en tant que développeur full stack. Et moi c'est Benjamin Ivernot, ça fait cinq ans que je travaille chez Takima et je suis Lead Dev. Donc avant de parler directement de sauter dans les design pattern, dans design pattern il y a le mot design et donc on parle de conception. Et donc avant de parler design pattern on va parler des principes de conception. Donc on va passer un peu de temps là dessus. Comme je vous l'ai dit, au démarrage en fait on n'a pas forcément les bons réflexes. Et c'est à dire, en fait il y a une chose qu'on a remarqué aussi, que moi c'était le cas, en fait c'est marrant parce que j'ai fait les comme écoles CPE Lyon, donc j'étais dans ces locaux il y a 12 ans. Et en fait souvent on me présentait des problèmes compliqués et souvent je trouvais des solutions compliquées pour ces problèmes. Donc on adore tout ce qui est l'over engineering. Quand on est un développeur au départ, si on me dit dessine moi un mouton, je vais dessiner un truc un peu comme ça. Je vais faire quelque chose de générique, qui va répondre à plein de problèmes. Je vais essayer que ça réduire tous les cas, même si je n'en ai pas besoin. Alors qu'au final si je dessine ça, ça marche très bien et ça fait ce que je veux. Et d'ailleurs je pense qu'au pôle stupide, il faut garder les choses simples. Plus vous êtes expérimenté et plus votre code sera facile à lire. C'est un peu un paradoxe parce qu'on a l'impression que plus on avance dans l'expérience, plus on fait des choses compliquées et du coup le code va être compliqué. Et en fait la tâche difficile c'est de garder le code facile à lire et maintenable et facile à rentrer dedans. Pour ça il y a plein de choses qui existent donc bon j'ai parlé de KISS à l'instant, il y a Yagni, si vous n'avez pas besoin de faire une fonctionnalité, ne le faites pas, ne la mettez pas dans votre code. Il y a tous les principes de clean code, donc il y a le livre de Robert Martin là-dessus qui donne plein d'outils, comment écrire du code du clean code etc. On ne va pas parler de tout ça, parce qu'aujourd'hui on va plutôt parler de design patterns. Et puis il y a tous les principes, les cinq principes de conception, donc solide, donc single responsibility, open close, etc. Et ceux-là, on va les revoir au fur et à mesure de la présentation, on va en parler sur les différents design patterns. D'ailleurs l'un d'eux, on avait un projet, bon c'est pas important les différents services, mais là on avait un projet où en fait le couplage a évolué et plus on a rajouté de fonctionnalités, et au bout d'un moment en fait on s'est retrouvé avec ça. Des dépendances qui vont de partout et on respecte plus du tout le single responsibility, qui est le principe qu'une classe fait une seule chose et elle le fait bien. Là nos classes elles font plein de choses et elles vont appeler plein d'autres services pour le faire. Deuxième problème, enfin deuxième chose dont on s'est rendu compte, sur lequel on évolue après, c'est l'héritage. Et ça je trouve que c'est un peu le problème de l'école, c'est parce qu'à l'école on nous parle que d'héritage, donc en fait quand on arrive en entreprise on se dit bah allez trop bien, on m'a appris un truc stylé, je vais l'utiliser de partout. Le problème c'est que l'héritage c'est pas la solution à tous les problèmes et c'est souvent pas la bonne solution. Prenons une fabrique de moteurs. Quand on fait une fabrique de moteurs, on veut les tester. On aime bien tester. Comment on teste ces moteurs ? On va les allumer et les éteindre. Bon, mon niveau en moteur n'est pas fou mais vous avez compris le principe. Que ce soit un moteur pour faire avancer un bateau, pour faire avancer un vélo ou que ce soit un thermomix, c'est toujours un moteur. On raisonne en termes de comportement et il s'allume et il s'éteint toujours. Donc là, on aime tester des comportements. En tant que d'aime, c'est beaucoup plus facile de tester des comportements. Mais comment on va le faire dans une hiérarchie de classe ? Donc, imaginez que vous avez votre véhicule. Votre véhicule, il peut être motorisé ou manuel. Imaginez un vélo, pas électrique du coup, un vélo manuel et une voiture, elle est motorisée, elle a un moteur. Jusque là, tout va bien. Le problème, c'est que mon thermomix, je vais le mettre en dessous de motorisé parce que mon thermomix, il a un moteur. Mais là, vous voyez le problème, c'est que mon thermomix, ce n'est pas un véhicule. Et le problème, c'est que cette architecture ne me permet pas de placer mon thermomix dans mon architecture. Pareil, si vous parlez d'un vélo, je me dis ok, le vélo, je vais rajouter un petit comportement, je vais dire que mon vélo, il a deux roues. Donc, je vais le mettre sous le vélo et après, je vais me demander, ok, maintenant, il faut que je place ma moto dans ma hiérarchie. Je place ma moto, sauf que ma moto, vous voyez là où je veux en venir, vous ne pouvez ni la placer sous motorisée, ni sous deux roues parce que ça va aux deux endroits à la fois. Donc, l'héritage, c'est une contrainte forte et hiérarchisée, comme son nom l'indique. Mais le problème, c'est que c'est assez compliqué de raisonner en termes de comportement avec de l'héritage. Deuxième problème, c'est les tests. Les tests, quand vous allez avoir envie de tester votre classe véhicule. Si elle est bien implémentée, c'est assez facile à faire. Vous avez seulement la classe véhicule à tester. Par contre, si vous voulez tester motorisé, là, c'est un peu plus compliqué parce que si vous voulez tester juste ce que le comportement, ce que le moteur apporte au véhicule, soit vous allez avoir des solutions de contournement en mettant en protectie de quelques méthodes et ça, pas fou, soit vous allez devoir moquer de manière un peu bizarre. Vous ne pouvez pas le faire, en fait. Donc, vous voyez que là, l'héritage, ce n'est pas tout le temps la solution. C'est que vous avez un problème de déstabilité, vous avez un problème pour débuguer, vous avez un problème de couplage et de responsabilité unique. Tous les deux sont liés. Donc, l'héritage, ça ne modélise pas des comportements. Par contre, les interfaces et la composition, si. Donc, faites des interfaces, faites de la composition. Le rêve, en fait, ce serait de dire ma voiture, mon thermomix et mon ventilateur, ils ont tous les trois des comportements. Ils s'allument, ils s'éteignent, on peut les accélérer, on peut décélérer. Et du coup, vous avez besoin juste d'une interface motorisée et vous allez pouvoir avoir trois classes, car, thermomix et ventilateur. Pour la composition, c'est pas pareil, mais du coup, ça résout le même problème. Quand vous avez une voiture, votre voiture, elle contient votre moteur, donc elle a un moteur. C'est comme ça que vous savez que c'est de la composition. Et du coup, là aussi, ça résout le problème, parce que du coup, vous n'allez pas avoir une hiérarchie de classe. Donc, là, c'était le petit tip, si vous voulez vous rappeler, différence entre composition, héritage et interface, vous faites un A1 ou A1 et A1. Donc, on ne va pas passer toute l'après-midi à vous expliquer les problèmes que rencontrent les jeunes devs ou même les devs un peu plus expérimentés au début, mais là, c'est ça qu'on a remarqué le plus, c'est qu'on est très, très câblé relationnel, parce que ça aussi, c'est à l'école, on nous apprend beaucoup de relationnel et le non relationnel, on nous l'apprend un peu moins. Donc, on a moins l'idée d'avoir les solutions de non relationnel. On a une mauvaise compréhension des tests et de leur utilité. On a conscience qu'ils sont utiles, mais par contre, vraiment comprendre quand, mettre, quel test, pyramide des tests, TDD, tout ça, c'est un peu obscur pour nous. Et faible connaissance en architecture, forcément, quand on a vu moins de contexte, on peut avoir une moins bonne connaissance en architecture. C'est plutôt en voyant beaucoup de contexte et en ayant un peu plus d'expérience, qu'on comprend quand est-ce que ça va bien fonctionner et quand est-ce que là, on fonce dans le mur. Et pour finir, ajouter du code plutôt que de refacto. Ça, c'est plutôt parce qu'on a un peu un syndrome de l'imposteur. On se dit, le code, il est là sûrement pour quelque chose. Et ce n'est pas quelqu'un qui l'a écrit n'importe comment. Non, franchement, c'est moi qui ne comprends pas. Et du coup, au lieu de se dire, il aurait mieux valu tout, tout cliner et recommencer sur du code propre, on va rajouter notre petite brique sur le code sale. Et ça ne va pas. Donc voilà. Donc là, on a vu quelques principes de conception qu'on voulait présenter avant de continuer. Et maintenant, on va pouvoir se jeter dans le vif du sujet, les design patterns. Donc, les design patterns, ce qu'il faut savoir. Premièrement, les design patterns, ça vient d'où ? Ça vient du Gang of Four, qui a écrit, du coup, après un livre là-dessus. Là, vous avez la définition. Bon, c'est en anglais, je ne vais pas vous la lire. Mais en gros, pour la résumer, c'est qu'on a eu des problèmes récurrents en tant que développeur. Et les design patterns, c'est le nom qu'on a donné aux solutions pour ces problèmes qui sont récurrents. Il y en a de différents types. Donc, il y a des créations, des structurelles, des comportementaux. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tous les voir. On ne va pas faire une énumération de tous ces patrons. Mais on va en voir quelques-uns. Donc déjà, il y a ceux qu'on voit un peu partout. On ne les utilise pas forcément. Mais on en a entendu parler. Donc, il y a par exemple le Factory, qui vous permet, en fait, à travers une interface, de créer des objets, différents objets complexes. Vous avez par exemple le slf4j, qui a un logger Factory, et qui permet, en fait, grâce à cette Factory, de récupérer un logger dans votre application. Donc ça, c'est un pattern de création. On a un autre pattern de création, qui est le cingloton. Donc, c'est le principe d'avoir une seule instance de votre objet au sein de votre application. Donc, si vous faites du Spring, et que vous avez des repositories ou des services, vous n'aurez qu'une seule instance de ces objets. Et vous avez, par exemple, aussi le pattern structurel proxy. Donc celui-là, souvent, vous ne le mettez pas en place, mais par contre, vous l'utilisez tout le temps. Toujours dans Spring. Si vous utilisez les annotations et l'AOP, on se base sur le pattern proxy. Pareil pour Hibernate, avec du lazy loading. Et ça permet, en fait, d'avoir un objet auquel on va rajouter du comportement. Et on a aussi... Et on a le builder. Donc le builder, normalement, vous le mettez plus en place, lui. Vous ne l'utilisez pas dans les frameworks. Votre builder, il va vous permettre de créer des objets complexes et d'éviter de construire votre objet avec 3000 constructeurs. Là, si on repart un peu sur le builder, le builder, il a un constructeur privé, une classe builder statique, et ensuite, une méthode build qui vous permet de construire votre objet. Comment vous l'utilisez ? Si vous avez envie de faire un autre cheeseburger, donc sans fromage, vous n'allez pas rajouter l'argument fromage. Et si vous voulez faire un veggie burger, vous ne mettrez pas la viande. Donc ça, c'est assez pratique pour construire vos objets. C'était en Java, ça. C'était en Java, effectivement, je n'ai pas précisé. Maintenant, on passe en Kotlin. En Kotlin, pour instancier des objets avec un builder, c'est beaucoup moins intéressant qu'en Java. C'est même un anti-pattern. Parce que vous avez des trucs qui existent déjà, qui s'appellent des name parameters, qui font exactement la même chose. Et c'est là où on voulait en venir. C'est pour ça qu'on vous a présenté le builder. C'est de vous dire, les design patterns, c'est des solutions à des problèmes qui existent, mais ça ne sert à rien de les mettre dans tous les langages, parce qu'il y a des langages qui ont déjà résolu tous ces problèmes-là. Donc, en fait, là, par exemple, Kotlin a déjà résolu le problème de l'instantiation, et donc, il n'y a pas besoin de faire un builder. Là, comme on a dit, on n'a pas trois heures, même toute une après-midi. Donc, on vous a fait un peu les patterns que nous, on utilise souvent, qu'on considère comme ceux qui sont les plus utiles. Et pour ça, on va prendre un projet, parce qu'on s'est dit que c'était plus facile que vous faire une énumération théorique sur tous les patterns. Donc, on va prendre un besoin, on va mettre un pattern dedans, un besoin sur une application que je vais vous expliquer juste après. Et ensuite, on va élargir notre point de vue en se disant comment on pourrait reconnaître cette situation, comment on le met en place, et des conseils sur ces patterns-là. Parce que c'est toujours mieux avec un exemple. Alors, l'exemple qu'on a choisi, c'est un projet UI, qui n'a pas été développé par nous, mais qui est en interne chez Takima et qui permet de faire du suivi managérial. Ce n'est pas très important, mais juste pour l'exemple, il faut comprendre qu'en gros, cette application, elle vous permet d'éviter tout l'administratif que vous avez derrière le suivi managérial. Parce qu'ils vont organiser des entretiens, il y a des papiers à remplir, etc. Et ça, ça vous permet de simplifier la vie du manager. Et donc, la stack de cette application, c'est une stack classique chez Takima. C'est du Kotlin, du Spring, du Hibernate, du Flyway, et en front, on faisait du React. Et après, vous avez plein d'appels externes. Vous verrez plus tard pourquoi je les ai mis là. Et qui a codé cette application ? C'est des développeurs en formation. Donc, ils suivent trois mois de formation et ensuite, ils arrivent sur des projets. Ce qui est important de dire, c'est que ces développeurs, on ne les a pas formés sur les Design Patterns. Donc, c'était un terrain parfait pour nous parce qu'il n'y avait aucun Design Patterns là-dedans, mais que l'application fonctionnait très bien. Et donc, on va rentrer sur notre premier besoin. Au sein de notre application, on va avoir différents types d'événements. Pour remettre un peu le contexte, notre application qui s'appelle UI, donc HUI, on s'occupe de nos consultants et nos consultants, ils ont un manager. Et ce manager, il va faire... Enfin, le consultant va avoir plusieurs types d'événements au long de sa carrière au sein de notre boîte Takima. Ces différents événements, il y en a de différents types. Là, je vous en ai mis quelques-uns. On peut avoir des entretiens d'objectifs chaque année, des entretiens de suivi et des formations. Ces événements, ils ont des caractéristiques. Un événement, comme les entretiens d'objectifs et de suivi, ils ont un document à remplir. Donc, il y a un support à créer. En plus, l'entretien d'objectifs, ce document-là, va falloir signer. Donc, les deux parties le signent. Et la formation, par exemple, c'est vraiment juste de l'information qu'on a sur notre application et ça permet, en fait, quand on voit la timeline de notre consultant, de savoir s'il a fait une formation à un moment donné. Mais c'est juste de l'information. Et tous ces événements, ils vont suivre différentes étapes. On va démarrer en brouillon. Donc, le manager va créer ces événements et ensuite, on va parcourir différentes étapes. Là, aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur le Mutate to Planning qui permet de passer de l'étape brouillon à l'étape suivante. Donc, les classes qu'on a, on a trois classes. Donc, on est sur du Kotlin. On a juste EventForm, EventService qui gère tous les events et un EventStateService. Et donc, si on se remplace dans le EventStateService, on a une méthode ici qui s'appelle Mutate to Planning. Et dans cette méthode, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord un If qui permet de dire sur mon Event, je regarde son type. Et si son type, c'est un type avec un document, dans ce cas-là, je vais créer un formulaire et je vais l'instancier et je vais remplir avec des données. Très bien. Et dans la suite de la méthode, on a, en fonction toujours de notre type, je vais faire quelque chose de précis. Si c'est des entretiens, je vais peut-être envoyer des emails, etc. Et à la fin de cette méthode-là, on est toujours dans la même méthode, à la fin de la méthode, je change l'état et je dis, je passe en Planning, c'est bon, j'ai fait toutes les actions. Je vous avais parlé du formation, on ne l'a pas vu là-dedans. Et en fait, formation, on revient maintenant dans le EventService. Donc, si je reviens avant, on était dans l'EventStateService. Et dans le EventService, là où on appelle nos méthodes Mutate to Planning et Mutate to Complete, en fait, pour le Training Course, pour ce type-là, on passe directement à Complete. On ne fait pas les autres étapes, en fait, c'est juste de l'information. Donc, dès que je l'ai créé, si je le valide, c'est bon, c'est validé. On se rend compte que le code n'est pas forcément super lisible. Si je fais des changements, ils sont en fait à plusieurs endroits. Donc, on a différents services. Et le plus important, en fait, c'est qu'on a une étape de notre algorithme qui change en fonction du type d'événement. Donc, on exécute différentes façons de faire notre algo et de passer à l'étape suivante. On a différentes façons de le faire. Du coup, ça... Ça, ça doit vous faire penser à un pattern. Là, vous vous dites direct le pattern stratégie. Alors, le pattern stratégie, à chaque fois, on vous fera une petite carte identique du pattern pour que vous vous rappelez quand est-ce que vous devriez l'utiliser. Donc, le pattern stratégie, c'est un pattern comportemental et son utilité, c'est qu'il rend une partie d'un algorithme interchangeable selon le choix du client. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre juste après. Comment ça se fait dans le code ? Donc, vous avez une interface stratégie. Donc, l'interface stratégie, on vous a dit, on aime bien les interfaces. Elle fait quelque chose. Et vous avez l'implémentation de ces stratégies selon le choix du client. Et ensuite, vous avez un contexte qui vous permet de manipuler toutes ces stratégies-là. En fait, ce contexte, vous allez lui donner la bonne stratégie selon le choix du client. Et ensuite, vous allez faire ce que le client veut. Donc, en fait, vous allez créer deux stratégies. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros, pour passer d'un état draft à un état planning, vous pouvez faire soit un entretien d'objectif, donc soit l'entretien d'objectif là où on va négocier le salaire, soit une formation, par exemple. Ces deux stratégies-là, elles vont implémenter cette interface stratégie dont on vous a parlé juste avant. Donc, cette interface stratégie, il n'y a que deux méthodes dedans. La première qui vous permet de choisir la bonne stratégie en fonction du type et la méthode plan qui vous permet de passer d'un état à un autre. Donc, l'état draft à l'état planning. Vous avez la stratégie, donc l'implémentation. Là, vous avez la stratégie entretien d'objectif qui implémente bien la event type stratégie et vous avez tout le code métier là qui va vous permettre de passer d'un état à un autre. Par exemple, là, pour passer à planning, vous avez besoin de créer un formulaire, d'envoyer un mail, tout ça, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais pour vous faire comprendre que là, vous avez vraiment le code métier dans la stratégie. Pareil pour la training court stratégie, donc la formation. Pareil, là, c'est plus facile au niveau du métier, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par toutes les étapes, vous passez directement à complete, vous n'avez pas besoin de signer, c'est juste de la formation. Et donc là, si on reprend le schéma, donc on a bien ce que je vous avais dit, une interface, puis ensuite, deux implémentations de l'interface. On continue. Là, il nous manque le contexte, le contexte qui vous permet de manipuler les stratégies. Donc, vous avez votre contexte et votre contexte, vous allez lui donner la bonne stratégie, donc celle dont vous avez besoin au moment X, et vous allez lui dire ta méthode planEvent, c'est celle qui va, en fonction de la stratégie que tu as choisie, prendre la bonne méthode planEvent. Donc, on reprend le schéma, vous avez bien le contexte, les stratégies, et les implèmes qui ne sont pas là. Et comment vous allez l'utiliser maintenant, puisque vous avez tout mis en place, c'est assez facile. Vous l'utilisez en lui disant, dans votre Event Set Service, je vais avoir le set de stratégies disponibles, donc toutes les stratégies qui existent dans mon application. Ensuite, vous allez avoir la méthode Mutate to Planning que Benjamin vous avait montré juste avant, et dans celle-là, vous allez dire, ok, je vais sélectionner la bonne stratégie parce que je suis à cet endroit-là et j'ai besoin de cette stratégie-là. Vous allez créer votre contexte, et ensuite, vous allez planifier votre Event. Je reviens là, quand vous créez votre contexte, je le redis encore, vous lui donnez la stratégie que vous venez de sélectionner avant. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple, parce que, non seulement, vous avez tout votre code métier qui est dans vos stratégies et pas tout dans le même service, mais en plus, vous voyez que du coup, quand vous êtes dans votre méthode Mutate to Planning, vous n'avez que besoin de savoir que vous voulez planifier votre Event. Vous ne voulez pas savoir qu'on va envoyer un mail, qu'on va faire plein de logiques métiers derrière, ça, vous n'en avez rien à faire. Et autre truc super bien quand vous faites un pattern stratégie, c'est quand vous évoluez. et on en discutait justement au Mixi-Tonner, là, juste avant, c'est que le coût va être un peu élevé quand vous allez mettre en place votre pattern stratégie, mais quand vous allez faire évoluer votre besoin, ce sera beaucoup plus stylé, parce que vous aurez beaucoup besoin d'avoir moins de codes à rajouter. Donc par exemple, je vous montre, là, vous voulez rajouter le Team Building. On aime tous les Team Building, donc on l'a gardé pour la fin. Quand vous rajoutez un Team Building, vous n'avez juste besoin d'avoir une classe Team Building, que vous allez appeler Team Building Stratégie, et c'est tout. Et la planification de l'event avec votre logique métier dont vous avez besoin. Et là, vous avez fini. Donc, si on récapitule la phrase que je vous ai dit au début, c'est que, en fait, le pattern stratégie, il va vous permettre de rendre une partie de votre code interchangeable en fonction du choix du client. Donc là, la partie interchangeable pour nous, c'était de passer de l'étape 1 à l'étape 2 selon le type d'entretien. Donc, ce que ça apporte, c'est une lecture facilitée parce que vous allez aller à un seul endroit. Donc, dans un seul endroit, vous pouvez trouver tout ce qui correspond, par exemple, à la formation. Et surtout, l'évolution est beaucoup plus simple. Si vous êtes plus Team Analogy, je vous fais des analogies. À chaque fois, on va le faire. Imaginez un processus d'achat sur Internet. Quand on parle d'interchangeabilité, du coup, quand vous allez payer avec Paypal, Lydia ou Visa, c'est pareil. Vous allez finir par acheter votre produit. C'est pareil. C'est qu'un bout de votre code est interchangeable et vous pouvez le remplacer par n'importe quoi. La stratégie, c'est là où vous pouvez vous dire qu'il faut le placer ici. Si vous avez eu, comme moi, du mal à venir au Mixit, c'est pareil. Vous seriez venu en vélo, vous auriez peut-être un peu plus de temps, mais en train, en voiture, surtout pas en avion, vous auriez finir par aller au Mixit. C'est pareil, c'est interchangeable. Le mode de transport va vous coûter peut-être un peu plus cher, va vous prendre peut-être un peu plus de temps, mais vous seriez arrivé au Mixit. Et ça, c'était le Stratégie Pattern. Mais si on revient un peu en arrière et qu'on se souvient du schéma avec tous les différents états, déjà, on parle d'état, donc on s'est peut-être dit en voyant ça, on va peut-être parler de machine à état. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cet autre pattern qui s'appelle le State Pattern, les machines à état. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est aussi un pattern comportemental et lui, il permet à un objet de modifier son comportement lorsque son état interne change. Bon, juste dit comme ça, ça n'aide pas forcément à comprendre, donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Le State Pattern, il est très proche de la stratégie, donc souvent, ce n'est pas facile de savoir lequel prendre entre les deux. Les deux se basent sur la composition, et on avait dit au début, on aime bien la composition, et ils autorisent les états à changer directement le contexte. Donc si on revient un peu sur le schéma qu'on avait vu, par exemple, pendant la stratégie, on avait une interface EventStrategy avec différentes implémentations et on avait un contexte qui était composé d'une stratégie et cette stratégie, elle était interchangeable. Quand on crée notre contexte, on lui donne la stratégie et on va exécuter cette stratégie. Le State Pattern, lui, dans le contexte, c'est pareil, il a aussi son State qui est son interface, mais par contre, chacune de nos implémentations de notre State va avoir accès au contexte et va pouvoir modifier le contexte. Du coup, si on fait un peu une analogie et si vous imaginez que Mathilde et moi, on est des jumeaux, la ressemblance est frappante. Moi, je suis un peu plus dans le social, j'aime bien aider les gens à changer leur comportement. Vous avez bien compris, j'ai le mauvais rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi-même, je me fiche complètement de tout ce qu'il y a autour. Du coup, on a le stratégie qui lui permet de créer des algorithmes interchangeables, Mathilde nous l'a dit, et le deuxième, l'État, lui, va permettre aux objets, au contexte de contrôler un comportement. Donc, le pattern d'état, il permet à un objet de modifier son comportement lorsque son état interne change. Donc, ça permet, si on revient par exemple à une analogie, pensez à un player média. Si vous êtes sur Spotify et que vous écoutez une chanson, quand vous allez cliquer sur la précédente chanson, enfin, le petit logo là, vous avez deux actions qui vont se faire. soit vous êtes au début de votre chanson et en fait, vous allez redémarrer votre chanson, soit vous êtes au milieu, après les dix premières secondes et là, vous allez rejouer la même chanson. Donc, en fonction de l'état de votre player média, l'action que vous faites sur ce bouton va être différente. Et ça, c'était le state pattern. Ce qui est important de vous dire, c'est que ce n'est pas important de reconnaître le state pattern ou le stratégie pattern. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ça répond à votre besoin et est-ce que vous avez, en fait, les phrases de l'utilité, c'est surtout, est-ce que pour votre besoin là, c'était utile ? Du coup, appliquez-le et on ne va jamais dire, ah mais là, c'était vraiment le stratégie qu'il fallait mettre donc changer tout votre code métier parce qu'il fallait mettre le stratégie. Ce qui est important, c'est que ça vous apporte une solution simple dans votre code. Nous, on avait testé les deux, on a mis les deux, enfin, on a essayé de mettre les deux en place et on s'est rendu compte que le stratégie répondait et en fait, prendre la solution qui convient le mieux. Donc, on a un deuxième besoin sur notre application, c'est que nos entretiens soient disponibles en fonction de l'organisateur. Donc, chez Takima, on a des collaborateurs, des managers et des RH et selon qui vous êtes dans l'entreprise, vous n'avez pas le droit de créer le même type d'événement. Par exemple, un manager, lui, il va pouvoir créer tous les types d'entretiens puisque lui, son intérêt, c'est de vous faire passer tous les entretiens. Par contre, un RH, peut-être qu'il aura le droit de juste faire de la formation ou de faire un entretien d'objectif à un autre RH. Et donc, voilà ce qui se passe dans le code, c'est qu'on a quatre classes, consultants, employés, HR et managers et en fait, on a toutes les classes qui extendent employés. Vous avez consultant avec toute la logique métier dedans et cette classe, elle est validée, testée, qualifiée. Donc, elle fonctionne, on est sûr, on a testé, on a fait la QA, on est passé en prod, et donc, ce qui est important à dire, c'est que dans mon cas, mon besoin métier me demande du coup de rajouter ce Get Event Type Available, donc en gros, la liste des Event Types selon le type de personne que je suis dans l'entreprise, dans toutes les classes de mon architecture. je vais faire ça, je vais dire, je suis dans le consultant, le consultant, lui, il a le droit de créer des formations et c'est tout, jusque là, tout va bien. Je continue, je vais dans ma classe manager et là, on sent quand même le truc, c'est qu'on va fragiliser l'existant parce qu'on va ajouter une méthode avec énormément de logique métier, on vous l'a enlevé, mais imaginez qu'il y en ait énormément, et un service en plus que vous rajoutez, donc ajouter un service, ça veut dire ajouter de la complexité dans votre classe et ça, on ne veut pas. Donc, non seulement là, dans ce cas-là, on fragilise l'existant, mais en plus, on est obligé de copier-coller cette méthode qui diffère un tout petit peu selon les classes. Et donc là, comme d'habitude, vous vous dites, ouais, on peut mettre un pattern et donc le pattern qu'on va mettre là, c'est le pattern visiteur. Alors, le pattern visiteur, c'est un pattern comportemental, vous avez l'habitude. Il permet de réaliser des opérations sur une structure d'objets complexes et de nettoyer la logique métier du code auxiliaire. Là aussi, vous avez l'habitude, ne vous inquiétez pas, ce sera plus clair dans une seconde. Une seconde, j'ai été un peu... Bon. Vous avez une interface visiteur. Cette interface visiteur, elle va avoir autant de classes visite que de types d'employés que vous avez. Là, nous, je vous avais dit qu'on en avait trois, donc on a trois classes visite. Vous avez une implémentation du visiteur avec l'implémentation de ces méthodes visite. Et ensuite, vous avez vos classes métiers. Donc, vos classes métiers qui ont une méthode acceptvisiteur que je vais vous expliquer juste après avec un cas concret, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et puis là, vous vous dites, attends, tu m'as dit, je ne veux pas polluer mes A, B, C, donc je ne veux rien mettre dedans, mais pourtant, tu me fais mettre une méthode acceptvisiteur. Donc là, tu m'embrouilles, je n'ai rien compris. En fait, cette méthode-là, elle est simple et il n'y aura rien dedans. Vous allez voir juste après, il n'y a pas de code métier, il n'y a rien et donc elle ne va pas fragiliser l'existant. Donc là, on vous prend l'interface visiteur. Donc on repart là. Vous avez donc une méthode par type d'employé. Jusque là, ça va. Vous avez une interface employée qui a cette méthode accept. Donc en fait, on l'a mis dans l'interface employée pour être obligé de l'override dans toutes les méthodes de notre archi, dans toutes les classes de notre archi. Donc consultant, il est obligé d'implémenter cette méthode accept et grâce à la méthode accept, tu vas pouvoir dire OK, donc je vais prendre tel visiteur, telle méthode visite parce que, par exemple, pour le consultant, je prends la méthode visite avec le type de classe consultant. Donc là, c'est la bonne méthode. Pareil pour manager, pareil pour employé. vous voyez que là, pareil pour acheter, vous voyez que là, ça reste quand même assez simple. Et donc là, on a fait tout le travail autour et il nous reste l'implémentation du visiteur. L'implémentation du visiteur, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre toute la logique de visite, par contre, tout ça va être dans le visiteur, ça va être à part, c'est une classe visitante du coup. Donc là, si on reprend notre schéma, tout est plus clair, vous avez une interface visiteur, l'implémentation de cette classe et vos classes consultants, managers et HR. Si vous voulez rajouter une classe, comme d'habitude, l'évolution, c'est beaucoup plus simple quand vous avez mis les patins que vous avez proposés. Si vous voulez prendre les commerciaux, effectivement, on avait oublié les commerciaux dans notre organisation, c'était fait exprès pour l'exemple, vous devez rajouter une méthode visite et la classe commerciale. Donc là, vous faites quoi ? Vous rajoutez la classe commerciale, vous êtes obligé, comme elle extende d'employer, vous êtes obligé de rajouter ce accept. Et ce qui est très bien, c'est que là, du coup, en rajoutant ce accept, vous allez avoir un problème de compilation. Parce que si cette méthode visite que vous avez créée là n'existe pas, il va vous dire « Attends, visite pour sales représentative. » non, je ne la connais pas, donc ça ne va pas compiler. Donc ça, ça va vous aider aussi avec le pattern visiteur. Donc si on récapitule, le pattern visiteur, il vous permet de réaliser des opérations sur une structure d'objets complexes. Là, par exemple, on avait pas mal d'héritages. Le cas qu'on vous a choisi n'était pas une structure d'objets très complexe, mais c'était pour vous l'expliquer plus simplement. Et de nettoyer la logique métier du code auxiliaire. qui va vous permettre de faire un traitement en fonction de la classe, mais pas dans cette classe, ce qui va vous permettre d'enlever cette logique qui va vous polluer, et surtout de respecter le open clause principe. Ça veut dire que, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le open clause principe, c'est-à-dire qu'on est ouvert à l'extension, mais pas à la modification. On est fermé à la modification. Et là, notre classe, on l'avait modifiée. Nous, on ne voulait pas la modifier, on voulait juste l'étendre ou rajouter une autre classe avec le comportement. Si on prend une analogie, vous prenez un assureur qui vend des assurances en faisant du porte-à-porte. Cet assureur-là, il va vendre la même assurance à tout le monde, mais par contre, il va rajouter des clauses selon où est-ce qu'il va aller. Par exemple, s'il va dans une banque, il va faire une assurance quand même plus axée sur le vol. Par contre, s'il va dans une usine, peut-être sur les accidents du travail. S'il va dans une maison, peut-être, je ne sais pas, sur le vol aussi. Mais vous voyez le principe. C'est qu'en fait, on va adapter selon le type de personne que vous allez voir. Vous allez rajouter un petit comportement, mais en soi, imaginez que l'assurance est la même. Et comme on sait que le pattern visiteur, c'est un pattern assez compliqué à comprendre, on vous a mis des exemples de cas concrets où ça nous fait tilt et on se dit qu'il faut l'utiliser. Par exemple, si vous avez un ensemble de classes fermées qu'on vous a fourni, peut-être d'une libre externe que vous voulez implémenter chez vous, mais que vous ne voulez pas toucher parce que ça va peut-être évoluer ou vous ne connaissez pas l'évolution de ce truc. Du coup, vous allez vous dire « moi, je ne veux pas toucher à ce code, donc je préfère faire des classes visiteurs, rajouter le comportement sur mes classes visiteurs, mais par contre, je garde ces classes fermées à la modification. » Pour un parseur JSON, c'est pareil, c'est un bon exemple. Ça veut dire que là, c'est plutôt du code que vous n'avez pas envie de voir dans votre classe, mais par exemple, selon le type de classe que vous allez parser, vous n'allez pas le parser de la même manière. Mais ça n'a un peu aucun sens de mettre ce parseur JSON dans chaque classe que vous allez parser. Donc c'est pareil, c'est exactement le même exemple. Donc ça, c'était le visiteur pattern. Maintenant, on va aller un peu faire du refacto parce qu'on en fait pas mal quand même en tant que développeur. Et si vous vous souvenez, juste avant, enfin au début, je vous avais parlé un peu d'un couplage démentiel sur l'application qui en gros, le besoin a évolué et en fait, on s'est retrouvé comme ça. C'est-à-dire qu'on a les deux services sur lesquels on va s'arrêter. C'est le Event Service qui gère les événements et le E-Sign Service qui gère la communication avec notre prestataire de signature électronique. Et là, vous voyez que tous, ils se tirent un peu de partout. Donc là, au niveau du code, on a tout ce qui est lié à Event, donc un DAO, on a le Form Service, on a le Event Service, on a des choses liées aux participants et on a la classe E-Sign Service qui est au niveau des signatures. Et le process de signature, en fait, on a un événement, un événement, il a peut-être un document et s'il a un document, il va avoir une signature à faire. Et cette signature, elle est faite avec un partenaire, là c'est le SIGN, mais le SIGN, ce qui fait, il nous renvoie des callbacks quand lui, il y a eu une signature qui s'est faite de son côté. Et ça, c'est géré sur nos événements. Donc les deux services, si je les replace un peu dans mon schéma, ils sont là. Donc déjà là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un peu une dépendance cyclique. On voit que l'un dépend de l'autre et puis l'autre va rappeler après pour dire, attends, j'ai encore des trucs qui changent. Donc nos services sont fortement couplés et ça, on sait qu'avec Spring, ça ne passe pas. Donc, pour avoir un cas concret, c'est quand on recommence une signature puisqu'on a la possibilité de relancer une signature. Donc nos deux protagonistes, Event Service et SIGN Service, on va faire récupérer l'event. Si j'ai une signature, je l'annule. Ensuite, je vais devoir créer le document assigné. Je vais devoir le renvoyer à notre partenaire pour qu'il l'ait et qu'il nous renvoie l'ID de signature. Et quand je récupère l'ID de signature, je la remets sur l'event. Donc si je le mets dans du code, ça ressemble à quoi ? Là, je me suis dans mon Event Service et en fait, mon Event Service, il a une méthode restartEssignProcess et dedans, je vais avoir mes deux appels à mon Essign Service. L'une pour annuler s'il y avait une signature et l'autre pour initialiser le process de signature. Et tout ça en plus, je le fais dans une transaction. Et ça en plus, on sait que ce n'est pas terrible parce que ça veut dire que notre transaction, on a une connexion à la base de données et cette connexion va rester ouverte tant qu'on est en train d'appeler notre service externe. Donc tout ça, tous ces problèmes qu'on rencontre, pareil, ça peut faire penser à un pattern et le pattern en question, c'est le pattern façade. Donc le pattern façade, ce n'est pas un comportemental, celui-là, c'est un structurel. Et ce pattern, il permet de fournir une interface simplifiée à un ensemble derrière qui est beaucoup plus complexe. Donc là, en fait, on va mettre un nouveau service qu'on va appeler EventFaçade devant tout notre système et lui va interagir avec nos différents services derrière. Donc notre client, il n'aura même plus besoin de savoir s'il doit appeler l'EventService ou le E-SignService pour relancer la signature ou comment le faire, dans quel sens, etc. Juste, il appelle l'EventFaçade et lui connaît derrière comment il appelle le reste. Donc au niveau du code, ça donne quoi ? Ça donne que maintenant, on a le EventFaçade, il aura, pareil, donc c'est lui qui a la méthode RestartSignature et maintenant, on va appeler nos EventService quand on a besoin de les appeler, on va appeler nos E-SignService pour faire les deux autres actions et surtout, ce qui est bien, c'est que notre transaction, maintenant, on va pouvoir la placer là où on veut, là où elle est intéressante, en dehors des appels de nos services. Et donc au final, on a une façade qui permet d'avoir différentes méthodes qui sont beaucoup plus simples et on n'a pas besoin de savoir derrière qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le pattern façade. Donc il fournit ce qu'on vient de voir, une interface simplifiée à un ensemble qui est beaucoup plus complexe derrière. Donc ça, ça permet quoi ? Ça permet déjà de revenir à une classe, une seule responsabilité parce que du coup, notre EventService, il a plus besoin de s'occuper de la signature, les signatures, elle a plus besoin de s'occuper de l'Event et c'est la façade qui va gérer un peu toutes ces connexions. Donc on a moins de couplage dans nos services et à la fin, ça fait un peu moins un plat de spaghetti. Toujours une analogie, imaginez que vous appelez votre opérateur, Orange, Bouygues, et que vous lui dites « je veux résilier mon contrat ». Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin derrière, le gars ne va pas vous dire « tenez, appelez le service technique, dites-lui qu'il doit couper votre ligne, ensuite vous allez appeler le service financier pour leur dire « arrêtez de me prélever des sous » et le dernier, vous allez appeler le service logistique pour dire « comment je peux te renvoyer le système ? » Non, tout ça, vous avez une personne qui dit « ok, vous voulez annuler, d'accord, à partir de quelle date ? » On va voir à quel service il doit discuter par la suite. Donc ça, c'était le pattern façade. Maintenant qu'on a fini de vous présenter nos design pattern préférés, on voulait vous parler d'un truc qui nous semble important. C'est la façon dont on a d'appréhender et d'évoluer sur l'apprentissage du design pattern. Quand on commence à découvrir le design pattern, on se dit « c'est compliqué, mais ça a l'air quand même assez sympa ». Du coup, on en met partout. Et en plus, on se dit « plus j'utilise les design patterns, plus j'ai l'air intelligent ». Ça, on aime. Après, on va évoluer un peu. Et donc là, on commence à se dire « bon, j'ai un besoin et je pense qu'il y a un pattern derrière qui devrait résoudre ce besoin ». Par contre, on est toujours dans le point où on n'est pas sûr duquel va marcher. Donc on se dit « tiens, je vais prendre un visiteur » alors que peut-être que c'était une stratégie qu'on avait besoin, etc. On s'embrouille quand même encore un peu les pinceaux là-dessus. Et derrière, on se rend compte que les design patterns, c'est de la théorie. Donc pas mal de théories. Mais par contre, pour le mettre en place, souvent, il va falloir l'adapter et il va falloir l'adapter à notre cas précis. Et quand on passe dans le dernier niveau, le dieu ou la déesse des design patterns, on cherche la solution simple à un problème. On ne cherche pas à caser un design pattern de partout. La simplicité est beaucoup plus importante. on réfléchit en termes de principe objet et de compromis. Est-ce que placer ce pattern-là va m'apporter plus que ce que ça va peut-être complexifier mon code ? Et au final, on sait quel pattern résout quel problème. Et du coup, quand on a un problème où on se dit « là, cette solution va vraiment me faire évoluer mon code », là, on le met. Par contre, si on se dit « ça va prendre trois semaines à le mettre en place et personne ne va rien comprendre », là, on ne le met pas. Donc si on résume un peu, je vous laisse lire, là. Mais en fait, c'est un résumé de l'évolution dont on a l'impression quand on appréhende les design patterns. Et en fait, on est en constante évolution dessus parce qu'il y a toujours des évolutions sur les langages et sur tout ce qui existe autour de nous qui fait qu'on a soit plus besoin d'utiliser ce pattern-là, soit de le faire évoluer. Et surtout, une bonne conception, c'est de la simplicité. On ne va pas vous faire une liste de tous les patterns qui existent. Il y en a 24, il me semble. 23, oui. 23, pardon. Mais par contre, on vous a mis des petites explications. Si vous voulez revoir les slides, on vous les donnera. Mais on va passer assez rapidement dessus. Un point dont je voulais vous parler, c'est que, en fait, c'est aussi important de se tromper que de connaître la bonne solution. Et en fait, les antipatterns, c'est exactement pareil. C'est de se dire, si vous documentez vos antipatterns, que vous les connaissez, vous allez savoir quand est-ce que c'est une mauvaise solution et surtout, quelle était la bonne solution. Donc, on aurait pu vous faire une conférence en entier sur les antipatterns. On ne l'a pas fait, mais n'hésitez pas à aller vous documenter dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses sur Internet qui est très, très bien écrée et ça vous aide à progresser. Donc, si on résume un peu pour finir cette conférence, il y a plusieurs points. Premier, c'est qu'en fait, les design patterns, c'est quoi ? C'est un langage quand même qui est assez universel. En fait, dans n'importe quelle équipe où vous allez arriver, dans n'importe quel projet sur lequel vous allez contribuer, vous allez parler le même langage. Si on vous dit, en fait, là j'ai mis un visiteur, quand vous le voyez dans le code, vous dites, ok, je sais à quoi ça permet, enfin, quel est le problème que résout le visiteur et du coup, vous rentrez plus facilement dans le code. Le deuxième point, c'est que le refacto, c'est le moment qui est assez privilégié pour mettre des design patterns. Vous avez un peu la solution qui a été mise en place, vous pouvez voir les problèmes que vous avez à ce niveau-là et là, vous l'avez vu tout au long de notre conférence, c'est un peu ce qu'on a fait. On a repris une application et on est repassé sur le code existant pour voir si on ne peut pas mettre des design patterns qui améliorer notre code. Les design patterns, c'est de la théorie mais pour les mettre en pratique, souvent, il faut les adapter et parfois, même, il faudra les combiner. Mais le plus important, rester le plus simple possible et garder en mémoire le kiss, keep it simple, stupide. Et attention, ne cherchez pas à en mettre partout, ce n'est pas forcément une solution, enfin, ça ne veut pas dire que le code va être mieux dans tous ces cas-là, ce n'est pas une silver boulette et aussi, on ne le dit pas assez, vous pouvez aussi les enlever. Quand vous vous rendez compte que le pattern qui a été mis en place, il a complexifié votre solution à un niveau qui est plus gérable, il ne faut pas hésiter nous aussi à enlever les design patterns dans les milieux de notre code. Un petit résumé sur les incontournables, on a pas mal utilisé le site Refactoring Guru, je ne sais pas si vous connaissez, mais dessus, il y a un peu tous les patterns qui sont revus, vous avez pas mal d'analogies dessus, c'est assez bien fait, donc si vous n'avez pas trop de temps, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. le livre Head First Design Pattern, super, vachement accessible, il y a plein de blagues dedans, c'est assez bien écrit, donc c'est pas trop bon peu, n'hésitez pas à le lire, et ensuite, suivre les principes qu'on a vus au départ, solides, essayer de les revoir, le clean code, tout ce qui est Kiss, Yagni, Dry, Dry, c'est donc repeat yourself, etc. Et le dernier mot qu'on voulait dire, c'est quel que soit où est-ce que vous en êtes dans cette évolution, on espère vous avoir donné envie de continuer à progresser parce qu'on ne devient jamais un dieu des Design Pattern, c'est juste qu'on apprend des principes et qu'on arrive à enfin savoir où est-ce qu'il faut les utiliser, mais nous, on est trop contents si vous sortez en vous disant on a appris quelque chose ou au moins on vous a donné envie d'apprendre. Merci beaucoup. Applaudissements